Les falaises, la mer qui sculpte, mais avec l'infinie violence, cette nature indomptable, sauvage. Et ces paysages, là, c'est ça, c'est qu'on ne s'ennuie pas. Et c'est tout le temps neuf, parce que la mer brasse, il y a les courants, les algues ne se déposent jamais au même endroit, tu n'as jamais le même soleil, tu n'as jamais les mêmes nuages. Et ça, c'est vraiment l'inspiration première. Ce sont mes mots, je crois, la couleur, c'est ça. Ce sont mes mots. Ça a tout changé la première fois où j'ai mis de la couleur, justement, sur une surface blanche. Et j'ai été attiré par cette vitrine où a été exposé un certain nombre de ses œuvres. Et puis là, on a découvert toute une série d'œuvres belles, magnifiques, émanant la mer, et puis avec un œil artistique évident, celui de Thomas. Et donc, il était là, au travail. Et je suis heureux, aujourd'hui, de retrouver Thomas dans le cadre de cette magnifique institution du vitrail, qui est à l'atelier Simon-Marc, parce que je pense qu'il a une œuvre qui s'adapte aussi à l'art du vitrail. Je vois, encore une fois, un parallèle franc entre nos mondes. On utilise donc des savoir-faire ancestraux, des techniques très anciennes, du 15e, 16e, 17e, pour traduire, justement, des pensées plus contemporaines, on va dire. Mais il y a cette technicité, vraiment, qui est inhérente au travail. Je suis ravi d'avoir présenté ma série de disques, parce que c'est vrai que ce n'est pas rien d'exposé dans un tel lieu. Les gens ne se rendent pas compte, évidemment, c'est normal, de tout le travail qu'il y a derrière, et d'être dans la nuit, dans l'ombre de ton atelier, et de te retrouver à la lumière. Je crois que quand je regarde l'horizon, moi, je n'ai plus de réflexion. C'est quelque chose qui... Ça me pose, quoi. C'est juste... L'horizon, c'est la maison, quelque part. L'horizon, c'est la maison, quelque part. L'horizon, c'est la maison, quelque part.